Alors, je me trouve à côté de Abby, qui est une citoyenne américaine. Elle travaillait dans ses bureaux, bonjour, jusqu'ici, mais on lui a refusé son permis de travail. Pour quel motif ? C'est marqué dans cette lettre que j'ai reçue de la préfecture. Il considère que l'emploi de journaliste scientifique ne fait pas partie des métiers en tension. Je ne pense pas qu'il prenne en compte le fait que j'ai demandé l'autorisation de travailler pour un travail de journaliste anglophone. Vous, vous aviez vraiment besoin de l'expertise de Abby ? Oui, tout à fait. Abby a une double formation qui est très rare en France. C'est-à-dire qu'elle a effectué des études en sciences pures à Boston. Et par ailleurs, elle sortait d'un master 2 de journalisme scientifique à l'université Paris 7 d'Hydro, qui est un des masters les plus reconnus. Les articles qu'on devait écrire pour la fondation d'un très gros client en France étaient en anglais et Abby, évidemment, avait une culture anglophone parfaite. Quelle a été la conséquence de ce refus d'autorisation de travail pour votre entreprise ? Dramatique, puisqu'on a dû immédiatement la licencier. Ça signifiait la perte du contrat, tout simplement. Une perte du chiffre d'affaires. Et pour une petite société, une jeune start-up, c'était absolument dramatique. Alors Abby, vous, expliquez-moi quelle est votre situation actuellement. Oui, d'accord. J'ai déposé une demande de réexamen de mon cas auprès de la préfecture de Paris et je suis dans l'attente. J'ai une récépissée qui me laisse rester sur le territoire pendant trois mois en attendant la décision. Est-ce que vous risquez l'expulsion ? Oui, oui. Si la réponse est négative, c'est bien possible. Alors bien sûr, Abby, vous n'êtes pas la seule à être dans cette situation. Vous avez des compagnons d'infortune. Ah oui, j'en ai beaucoup. Et on va voir maintenant d'autres étudiants qui sont dans ma situation. D'accord. Alors il y a un petit côté Nations Unies autour de cette table. Vous venez d'où ? Du Rwanda. Toshin. Des Etats-Unis. Le Canada. Algérie. Maroc. Et tous ces jeunes gens hautement qualifiés sont considérés comme persona non grata dans la patrie des droits de l'homme. Vous avez quand même comme valeur liberté, fraternité, égalité. La liberté, je ne l'ai pas en ce moment. Je n'ai pas la liberté de vivre ici. Fraternité, par contre, là, ça va. Parce que les gens qui m'entourent, ils me soutiennent énormément. Il n'y a personne dans mon entourage qui comprend comment on peut dire à quelqu'un de venir étudier. On vous instruit, on vous montre comment faire. Et après, maintenant, en fait, on ne veut pas que vous continuez à travailler dans ce pays. On a besoin de commencer notre carrière maintenant. On n'a pas le temps à perdre. On a des projets pour l'avenir. C'est une situation très, très difficile. Que pensez-vous de cet argument de la France qui est on ne veut pas piller les ressources humaines des pays en voie de développement ? Je suis venu avec des ambitions. Je suis venu avec un projet bien défini. Je me suis dit que je vais acquérir de l'expérience au niveau international. Et après, j'aurai plus de bagages et plus d'expérience pour pouvoir peut-être participer au développement de mon pays. Seynab, vous êtes porte-parole du collectif du 31 mai. Depuis, il y a eu une circulaire qui assouplit cette règle. Mais selon vous, est-ce que le mal n'a pas déjà été fait ? Effectivement. Parce que les gens peuvent réexaminer leur dossier. Mais entre-temps, plusieurs personnes doivent rentrer parce qu'elles n'ont pas les moyens financés de rester ici. Plusieurs personnes ont des obligations de quitter le territoire. Plusieurs personnes se retrouvent sans entreprise. Donc finalement, oui, le mal a été fait. Certains, cependant, défendent cette logique. C'est le cas de l'Uni qui se présente comme la fédération de la droite dans l'éducation. J'ai rendez-vous avec son président. La France a raison de mettre des vrais moyens pour attirer les meilleurs étudiants étrangers et les former en France pour qu'après, ils puissent, avec leur diplôme français, aller travailler parce qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs de la France dans leur pays. Mais par contre, on n'est pas là pour tous les récupérer en France et pour faire en sorte, finalement, de voler les meilleurs esprits, les meilleurs cerveaux à leur pays d'origine. Vous parlez d'ambassadeurs de la France. Là, j'imagine que vous plaisantez. Ces jeunes à qui on vient de refuser le droit de travail vont devenir des ambassadeurs de la France ? Non, parce que je crois qu'il y a effectivement quelques cas qui sont problématiques, qui ont été liés à des problèmes administratifs. Il y en a probablement 500 à 1 000. Sur 245 000, donc la majorité des étudiants étrangers, les 244 000 autres étudiants étrangers qui sont formés en France sont de formidables ambassadeurs. Bon, d'abord, sur les 240 000 étudiants dont parle notre témoin, il faut déduire ceux qui sont issus de l'Union européenne, ainsi que ceux qui n'ont pas terminé leurs études. Il en reste grosso modo 50 000, 50 000 diplômés par an. Et sur ces 50 000, seuls 7 192 ont demandé un permis de travail en 2011, c'est-à-dire 1 sur 7. C'est-à-dire 1 sur 7. C'est-à-dire 1 sur 7. C'est-à-dire 1 sur 7.